Au Québec, il y a les 13 amigos de TransCanada. Alors évidemment, le député de Papineau, Justin Trudeau, qui a dit clairement après l'élection, il l'avait dit en anglais avant, mais après il l'a dit en français, écoutez, le rôle de notre premier ministre du Canada, c'est de faire en sorte que, et là c'est le code, les ressources naturelles trouvent leur marché. Ça, ça veut dire que le pétrole de l'Alberta aille jusqu'au port du Nouveau-Brunswick. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est le premier amigo. Disons qu'il y en a quatre. Le premier amigo. Le deuxième amigo, c'est de l'Office national de l'énergie. Alors s'ils veulent savoir comment s'y prendre avec le Québec, ils ne demandent pas aux Premières Nations, ils ne demandent pas à Québec solidaire, ils ne demandent pas au PQ, ils ne demandent pas au peuple, ils demandent à Jean Charest. Il faut demander à Jean Charest ce qu'il en pense. Comment s'y prendre? Lui qui a réussi à enfiroiper le Québec pendant une dizaine d'années, il doit avoir des trucs à nous donner, Jean Charest. L'autre amigo, c'est Philippe Couillard. Vous savez, les politiciens, parfois, la première fois qu'ils répondent à une question, c'est le fond de leur pensée. Ensuite, ils se rendent compte, je ne parle pas d'Amir, je ne parle pas de moi, enfin, les politiciens pressionnels, ensuite, ils se rendent compte qu'ils n'auraient pas dû dire ça. Alors c'est très important de toujours revenir à la première réponse. Et la première fois qu'on a posé le Parti québécois au premier ministre Philippe Couillard la question de savoir ce qu'il pensait France-Canada, il a dit, et je cite, « Il faut que le pétrole aille d'ouest en est. Il faut. Il faut. » Depuis, c'était « d'ouest en est. Il le faut. » Et le troisième amigo, c'est François Legault. Il ne faut pas l'oublier, François Legault. Parce que François Legault, lui, il dit, « Bon, écoutez, je sais que ce pipeline va traverser 860 cours d'eau au Québec et peut mettre en péril l'eau potable et l'eau douce de la plus grande réserve d'eau douce dans le monde. » C'est vrai. Et je suppose que c'est vrai que d'aider le pétrole le plus polluant au monde, de sortir de l'Alberta, va contribuer au réchauffement climatique qui deviendra irréversible. Mais si j'ai mon chèque, je vais dire oui. C'est ça, sa position. C'est si le premier ministre Legault reçoit un gros chèque de l'Alberta ou d'Énergie Est ou de TransCanada, il va dire oui. Il est prêt à nous mettre aux enchères. Alors, comment bloquer TransCanada? Au Québec, comme ailleurs, les grands mouvements de révolte contre les intérêts corporatifs réussissent lorsqu'il y a une jonction entre la mobilisation politique, la mobilisation populaire et la volonté politique. Et ça, on va avoir un rendez-vous avec ça en 2018. Moi, comme vous le savez, je suis candidat à la direction du parti, mais les autres candidats sont d'accord avec moi. Québec solidaire. Les comptes se pipelait. Options nationales. J'ai eu un collègue d'Options nationales. Des gens du Bloc québécois, bien sûr. Si on réussit à avoir une majorité en 2018 pour se débarrasser des libéraux et empêcher François Legault d'être premier ministre, ça va être l'enfer pour TransCanada. Ça va être l'enfer. Moi, j'ai dit que si, par malheur, je devenais, par malheur pour eux, je devenais premier ministre, nous allions utiliser au maximum la totalité des lois et des règlements actuels ou à venir, parce qu'on peut en voter des lois et des règlements, pour faire en sorte, et avec nos amis autochtones, qu'à chaque kilomètre, à chaque mètre où ils vont vouloir passer le pipeline, ça va être un cauchemar d'avoir le permis d'expropriation, d'avoir le certificat d'autorisation, d'avoir la capacité d'utiliser l'eau, d'avoir le permis de construction. Ça va être un cauchemar. Les Français ont une expression, c'est la grève du zèle. Ça ne veut pas dire qu'ils travaillent moins. Ça veut dire qu'ils appliquent à la lettre tous les règlements de la convention collective et les délais au maximum. Et je vous dis que le travail ralentit considérablement lorsqu'on enlève le bon sens du système pour être complètement normatif. Le Québec va faire la grève du zèle face à TransCanada. Lorsqu'on soit indépendant, on pourra dire non. Il y a un pays indépendant à côté des États-Unis. Ils ont dit non. Puis c'est terminé. Mais moi, je vous dis, là, si la mobilisation et la décision politique fait qu'il y ait une majorité anti-pipeline, le pipeline ne se construira jamais. Jamais. Jamais.